Musique Alors, l'idée de lancer avec les Roads, c'est d'associer un lanceur à un rôle afin qu'ils puissent lancer ensemble en toute chorégraphie. Pour ce faire, on va donner à l'utilisateur un terminal mobile qui va tenir dans la main. L'idée, c'est que lorsqu'il va effectuer un mouvement avec ce terminal mobile, le drone va essayer de reproduire un mouvement le plus similaire possible. Pour ce faire, on va utiliser les différents capteurs présents dans le terminal mobile. On va traiter les mouvements qui vont être détectés par ces capteurs et les convertir en une instruction de drone que l'on va transmettre au drone par wifi et le drone va effectuer l'instruction de drone. Une vue que va de l'interface du pilotage représentant toutes les actions possibles. On va voir plus en détail avec des scénarios. L'utilisateur peut dans le premier temps, en arrivant sur l'interface de pilotage, rester appuyé longtemps sur l'écran pour faire décoller le drone. Lorsqu'il décolle, il passe automatiquement au statique. Il va rester en vol stationnaire et attendre toujours de changer de mode. Au niveau de l'interface, on a voulu que ce soit simple et que l'utilisateur n'ait pas à regarder longuement l'écran. Pour cela, on a mis des flèches qui vont représenter le plan dans lequel le drone va se déplacer. Des images d'une croix pour représenter le mode statique et des numéros 1, 2 et 3. On a mis des visites, l'écran de la coupe de la coupe de l'écran, ce qui risquent à faire de l'écran. Merci. Merci. Ça fait un peu. C'est parti. Allez, faites-le monter. D'accord. Faites-le descendre, d'accord. Faites-le aller à gauche, à droite. Allez, allez, va bien. Allez, allez, va bien. Allez, allez, va bien. Allez, allez, va bien. Allez, va bien. Allez, va bien. Allez, va bien. D'accord. ... 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